bonjour à tous bonjour à tous les fonds de ma chaîne j'espère que vous allez toujours très très bien comme d'habitude je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon la leçon d'aujourd'hui c'est la didactique du fonctionnement de la langue le fonctionnement de la langue en quatrième année entendus le fonctionnement de la langue ça veut dire la didactique de la grammaire la didactique de la conjugaison et la didactique de l'orthographe donc le fonctionnement de la langue il comprend trois trois disciplines alors aujourd'hui on va essayer d'identifier les étapes d'une leçon d'une activité qui est la grammaire aujourd'hui on va expliquer les étapes de la leçon de grammaire soyez attentifs et suivis bien didactique du fonctionnement de la langue quatrième année le fonctionnement fondamental grand thème grammaire donc la première leçon c'est la grammaire l'acquisition d'une langue donnée passe par la maîtrise l'acquisition d'une langue qui peut yonder laolitique de la langue a pu manifestations sur le tágne local d'une langue la présidentielle elle va tra große salière par des étapes des étapes donc les étapes c'est la la maîtrise de la technique, cette maîtrise permet de comprendre cette maîtrise permet de se faire comprendre, de lire et d'écrire les activités portant sur le fonctionnement de la langue, les activités portant sur le fonctionnement de la langue que j'ai expliqué tout à l'heure, 3 c'est la grammaire, c'est la conjugaison, c'est l'orthographe le fonctionnement de la langue, ça veut dire l'étude de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe donc voilà l'explication du fonctionnement de la langue alors dans chaque séquence, dans chaque séquence, dans le manuel de l'élève, au cours de l'année il y a des séquences, 6 séquences ou bien 8 ou bien etc alors dans chaque séquence, 2 notions sont abordées par l'activité chaque séquence ou toute activité dans la séquence, il y a deux notions, il y a une grammaire il y a une grammaire, 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 il y a une grammaire deux notions de grammaire, deux congélisation et deux notions d'orthographe ça veut dire, quand on dit deux notions, ça veut dire une notion par semaine donc deux notions par quinzaines alors, à raison d'une notion par semaine nous étions dans la séquence le fonctionnement par activité par activité, ce qui veut dire que quand on a des séquences, nous étions dans la séquence C'est l'un de l'autre à l'autre à l'autre. Autant que l'autre à l'autre à l'autre, ce n'est pas observé qu'il y a les coupes d'exportions. Pour les autres, c'est pourquoi on voit que l'autre de l'autre à l'autre à l'autre. Il y a de cette façon dont la plus difficile, c'est de faire des états en même temps. Pour toutes les activités, chaque notion est présentée en 3 étapes. Si vous avez une notion, il passe par 3 étapes. Je découvre, je construis, je montre, je me value. Le professeur présente la difficulté aux apprenants à travers un support qui est déjà étudié. Cela veut dire que le professeur ne doit pas présenter un support que les élèves ne connaissent pas, que les élèves n'ont pas vu, que les élèves n'ont pas lu. Donc, la difficulté doit être extraite d'une leçon de lecture ou bien de communication. Cela veut dire un texte que les élèves ont vu, qu'ils ont lu, qu'ils ont prononcé. Des textes déjà étudiés. Lecture magistrale de chez Paul, bien sûr, lecture individuelle par les élèves. La difficulté ou le fait linguicide peut être donnée par les élèves. Cela veut dire que le professeur encourage les élèves à répondre aux questions posées pour donner des phrases qui contiennent la difficulté à étudier. Des phrases qu'ils ont vu en lecture, en expression. Voilà. Donc, il encourage les élèves pour trouver la difficulté et qu'il doit être donné par les élèves. Voilà, je termine. Alors, la difficulté ou le fait linguistique peut être donnée, hein, la difficulté. Elle peut être donnée par les élèves. Cela veut dire que les élèves qui vont découvrir, qui vont donner des phrases qui contiennent la difficulté, en les encourageant, en les orientant par les questions du professeur. Alors, par une activité de transformation. Activité de transformation. À partir d'une phrase déclarative. Les élèves donnent une phrase déclarative. Alors, poser une question, on va introduire la négation. On va poser la question pour trouver la forme négative, au milieu de pluriel. Est-ce que tu as une voiture ? L'élève, il va répondre non, je n'ai pas de voiture. Donc, on arrive à découvrir la phrase négative. On arrive à trouver la phrase négative. Et le professeur, il va mettre la difficulté en rouge. Pour attirer la tension des élèves. La négation ou le pluriel. Observation. Merajada. La transformation. ça c'est une observation. Réfliction, conclusion. C'est-à-dire que nous fions la�進ération. La transformation. C'est-à-dire que nous sommes basados. Et nous faisons la tension entre le pluriel, et nous savons la tension entre l'élève et le pluriel. De cette transformation, pourquoi on a écrit le pluriel est-ce ? Pourquoi parce que le sujet est le pluriel ? Pourquoi on a écrit la forme négative ? Ne pas. Parce que c'est le contraire de la forme affirmative, ça veut dire non, etc. Alors, marquer la difficulté avec une graine de couleur. Alors, pour attirer l'attention des élèves, le professeur doit écrire la difficulté en rouge. La négation, le pas, le pluriel, ENT, le vert, le sujet avec S ou bien le nom avec S, etc. Application orale. Après la compréhension, maintenant, on va passer à l'application orale pour s'assurer de la compréhension de la difficulté. Demandez aux élèves, par exemple, de faire des transformations sur oralement, de faire des transformations, de donner des phrases pour savoir est-ce qu'ils ont bien assimilé le contenu de la difficulté du jour. Bien. Bien. Demandez aux apprenants. Alors, nous avons ici demandé aux apprenants, on va demander aux élèves de faire des transformations, de faire des transformations à partir des phrases données. Ça veut dire qu'on va donner à l'élève une phrase déclarative et on va demander aux élèves de faire la transformation. Par exemple, la forme négative ou bien le pluriel ou bien poser une question avec le point d'interrogation ou bien avec S&P, etc. Donc, ce qu'on appelle la transformation. Donnez par nos professeurs. Faire découvrir, faire découvrir et dire la règle par les élèves. Donc, maintenant, on va essayer d'extraire la règle, mais que la règle doit être extraite par les élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris, ils ont assimilé le contenu, ils ont fait des transformations. Donc, on va essayer d'extraire un petit bilan qui définit la règle ou bien la difficulté du jour. Les élèves, celle dernière doit être courte. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire des phrases longues. Courte. Une phrase ou bien deux. Lecture de la règle sur le manuel. Dans le manuel de l'élègue, il y a un tableau, si vous voulez, sur lequel, par exemple, il y a la règle. Donc, avant de lire la règle, il faut l'extraire avant d'ouvrir le manuel. Avant d'ouvrir le manuel. Donc, lecture de la règle sur le manuel. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Entrez-nous. Maintenant, la découverte et la constriction, on va s'envoyer l'entraînement. C'est-à-dire, on va s'envoyer la difficulté. L'activité faite à partir des exercices, donc l'activité faite à partir des exercices, du manuel. C'est-à-dire, on va s'envoyer un château de sa manière qui est au manuel. Alors, lecture de la consigne, qu'il va dire, c'est-à-dire, la consigne, application. Lecture, la consigne, application. Alors, application sur les ardoises, PLN, procédé de la martinière, correction collective et individuelle. Donc, crêna la consigne. La consigne, ça veut dire la consigne où il y a des exercices, hein. La consigne, c'est-à-dire, 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 des difficultés. l'étape 3 c'est l'évaluation s'il y a des lacunes, le professeur va intervenir pour corriger les lacunes il ne faut pas les laisser immédiatement, il va les corriger on passe maintenant à l'évaluation la difficulté équilibre acquise demandez aux apprenants de faire les activités de la rubrique je m'évalue sur le cahier après l'explication la rubrique qui contient des exercices après l'explication de la consigne correction collective, correction individuelle bon voilà, la didactique de la leçon de grammaire qui est composée de 3 étapes je découvre, je construis, je m'entraîne et je me bats ces étapes là, elles s'emploient toujours dans toutes les disciplines de la grammaire, de la conjugaison ils sont identiques ce qui change c'est la difficulté du jour bonne chance, bonne réussite n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne n'oubliez pas d'accéder à la sonnette pour recevoir tout leçon n'oubliez pas aussi de faire vous commenter pour m'encourager à continuer à vous présenter notre leçon et s'il y a des lacunes ou bien s'il y a des erreurs que je peux moi aussi commettre je peux faire, c'est possible s'il y a quelque chose qui ne va pas vous pouvez m'écrire vous pouvez commenter vous pouvez commenter alors bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter la deuxième discipline c'est la congélisation au revoir à la prochaine vidéo